Générique Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, on va s'intéresser au basculement économique. Le dollar est-il arrivé au terme de sa domination mondiale depuis plusieurs mois ? Le rouble, mais surtout le yuan, s'immisce à grande vitesse dans les transactions mondiales. Le dollar a-t-il pêché par sa volonté de domination sans borne ? Quelles conséquences pour toute l'économie mondiale ? C'est toutes ces questions que nous allons tenter d'aborder dans un instant. Mais comme chaque semaine, vous le savez, je compte sur vous. Pour le succès de cette émission aussi, pensez à la partager. Pensez à commenter juste en bas et puis surtout, cliquez sur le pouce en l'air pour l'algorithme. Allez, c'est parti, à l'attaque. Générique – Bonjour Philippe Béchade. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous pour le Samedi Politique. Vous êtes président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la chronique Agora et de la lettre des Affranchis. Et j'en profite pour indiquer à nos téléspectateurs qu'ils peuvent vous retrouver tous les jeudis sur la chaîne TVL sur YouTube avec une chronique Agora et donc une petite vidéo où vous décryptez l'actualité économique. – Un décryptage en mode grinçant, voire parfois un peu sarcastique. – Un peu caustique et enlevé. Alors pour commencer, Philippe Béchade, avant de parler de cette actualité économique et de cette perte peut-être de position du dollar, ce que je vous propose, c'est de commencer par le commencement, tout simplement de revenir au fondement du dollar. Comment est-il devenu cette valeur de référence mondiale ? Comment a-t-il gravi son statut ? Et surtout, quels avantages tout cela lui a-t-il conféré ? – On va faire très très simple. Chaque fois qu'un empire devient dominant, c'est sa monnaie, son unité de transaction commerciale et de réserve de valeur qui s'impose dans le monde. Donc sans remonter jusqu'au temps des Romains ou jusqu'au temps des Perses. Plus récemment, le franc a d'abord joué le rôle de réserve européenne, puis il a été supplanté par la livre, qui a été supplanté par le dollar. Et à partir du moment où il y a davantage maintenant de transactions avec la Chine, entre la Chine et les 200 pays qui ont un drapeau à l'ONU, il y en a plus que d'échanges avec les États-Unis, c'est aujourd'hui logiquement la monnaie qui devrait dominer ou qui aurait déjà dû asseoir sa domination. La seule chose, c'est que le yuan n'est pas convertible à 100%, ce qui est le cas du dollar. Mais le fait que le yuan ne soit pas convertible aujourd'hui va devenir, on va dire, moins gênant. Ça aurait été un quart d'exclusion complète du yuan comme monnaie de réserve si on n'avait pas pu passer par l'étape de la monnaie numérique. À partir du moment où le yuan ne sera pas une réserve de valeur, mais simplement une référence dans les échanges internationaux, il va forcément s'imposer. Il est en train de s'imposer, puisque de nombreux pays, pour l'instant ce sont surtout les fournisseurs de la Chine qui adoptent le yuan en règlement. Arabie Saoudite pour le pétrole, l'Iran depuis très très longtemps, depuis les sanctions de 2012. Le Brésil, un des principaux fournisseurs de nourriture de la planète. Le Brésil a un excédent phénoménal grâce à ses exportations agroalimentaires. Vous avez des pays comme le Kenya. Vous avez les pays du club de Shanghai. C'est-à-dire en fait pratiquement toutes les ex-républiques soviétiques musulmanes ou turcmènes d'origine sont dans le club de Shanghai. Vous avez les BRICS évidemment. On a déjà cité le Brésil, la Chine, la Russie, plus l'Inde qui adoptent également le yuan comme référent. Et vous avez des pays qui demandent l'adhésion qui sont par exemple l'Algérie, l'Égypte. Voilà, ça s'est fait. Vous aurez l'Indonésie demain, probablement après ça tous les pays de la Zéane. Donc le yuan devient un référent parce que c'est aussi la monnaie la plus utilisée. Mais elle n'aura pas ce statut de réserve de valeur qu'a pu avoir le dollar, qui d'abord était arrimé, on s'en souvient, alors qu'il ne l'est plus depuis 71 et dans les faits depuis 1973, mais qui avait déjà assis sa position dominante dans le monde parce que les États-Unis étaient le gendarme du monde et les champions du monde libre face évidemment à la Russie et puis face à une Chine qui était inexistante d'un point de vue économique. – Quand vous dites tout à l'heure le yuan n'est pas intégralement convertible, à quoi vous faites référence exactement ? – Vous pouvez difficilement aller chercher du yuan dans votre banque si vous envisagez un voyage en Chine ou à Hong Kong. Alors il est assez facile d'accès si vous êtes par exemple une institution financière basée à Londres, au Luxembourg ou en Suisse, mais ce n'est pas une monnaie dont on remplit des mallettes comme on le fait avec le dollar pour tous usages sur la planète. – Et alors quand vous évoquez comme tout à l'heure l'affaire de la monnaie numérique, finalement il y a une forme de convertibilité numérique qui se fait et qui permet aux gens de payer avec n'importe quelle devise. – Voilà, alors surtout là on parle de règlements internationaux. quand je dis que la Chine a des interactions économiques supérieures à celles des États-Unis avec les 200 pays de l'ENU, ça veut dire qu'il y a des échanges entre les banques chinoises et du pays étranger, les entreprises étrangères qui vont commander ou exporter vers la Chine ou les gouvernements entre eux. Et donc là on parle vraiment d'échanges commerciaux institutionnels. Ce n'est pas le touriste chinois ou étranger qui va en Chine qui a un souci avec le yuan. Quand on arrive en Chine on convertit sa monnaie et on obtient du yuan sur place. Non, là on parle vraiment des échanges internationaux. Et un échange c'est juste une opération ponctuelle. C'est pour ça que l'aspect monnaie de réserve est moins prégnante. Et donc qu'est-ce que c'est qu'un échange international ? C'est un smart contrat où on dit voilà, cette somme est due à telle échéance, à tel destinataire et en règlement de telle opération. Donc c'est un smart contrat et c'est ce que fait SWIFT qui permet… Un fameux système bancaire dont la Russie a été exclue. Voilà, SWIFT c'est 11 000 adhérents, c'est 2 000 établissements bancaires. Donc c'est vraiment le réseau international par lequel transitent tous les ordres. Ce sont des smart contrats. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie numérique quelque part ? Oui, c'est un smart contrat tournant sur une blockchain pour la sécurisation SWIFT. C'est des échanges d'instructions cryptées. Alors je ne sais plus, c'est de l'ordre de 40 millions par jour. Ça ne pose aucun problème à une blockchain de supporter également un nombre de transactions équivalent. Donc la Chine est en train de développer son propre réseau qui s'appelle C-I-P-S et qui est donc un système de transfert d'ordre de mouvements financiers sur la planète. Et les Russes avaient également développé le leur aussitôt après l'annexion de la Crimée. Et les premières sanctions. Et qu'ils ont été menacés à l'époque d'être exclus de SWIFT, ce qui donc a été mis à exécution en mars 2022. Donc ils avaient eux aussi commencé à concevoir leur propre système d'échange. Et finalement, dès que les banques russes ont été exclues de SWIFT en mars 2022, ces C-I-P-S et le système russe ont en quelque sorte fusionné. Ce qui fait que la Russie s'est retrouvée isolée quelques heures. Et le client d'une banque russe, quand il veut faire un échange international, évidemment, sa banque ne va plus passer par SWIFT, ça va passer par C-I-P-S, ça va passer ensuite par Singapour, par Dubaï, par tout ce que vous voulez. Donc la Russie n'a été… – Mais lui ne s'en rend pas compte. – Voilà, le client ne s'en rend pas compte. Sa carte de crédit, quand il fait un règlement à l'étranger, ça passe aujourd'hui par C-I-P-S, ça ne passe pas par SWIFT, pour vous donner un petit peu une idée. Donc la Russie n'a pas pu être isolée. Et aujourd'hui, la Chine propose une alternative à l'hégémonie américaine en tant que monnaie de transaction commerciale et également en tant que devise de réserve. Et derrière le dollar, qu'est-ce qu'on a en réalité ? On a une masse de dettes. Et derrière le yuan, la Chine, l'Inde et la Russie agissent de concert. Ils achètent tous de l'or. Donc tout le monde se dit, pourquoi est-ce que d'un côté, on irait mettre stocké de la dette pure adossée à rien, juste à l'espoir d'un jour qu'un jour cette dette soit remboursée, alors que de l'autre côté, on a des gens qui amassent de l'or, qui amassent des métaux stratégiques et qui amassent également quelque chose qui aujourd'hui est absolument incontournable, c'est-à-dire des semi-conducteurs. Des quantités phénoménales de semi-conducteurs sans lesquels rien ne fonctionne, ni l'automobile, ni l'électronique, ni rien. Donc aujourd'hui, qui produit et qui a des stocks de semi-conducteurs ? La Chine essentiellement, demain ça sera peut-être l'Inde, mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, ce que représente le yuan aux yeux des pays qui sont en relation commerciale avec la Chine, c'est un pays qui a à peu près tout ce dont on peut avoir besoin, des semi-conducteurs, des métaux industriels, métaux stratégiques, etc. – Et en plus des réserves d'or pour à deux sa fois, pour stabiliser tout ça. – Et aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils offrent au monde ? – De la dette. – À part de la dette et de l'armement. – Alors, j'aimerais… On a évoqué quand même déjà un petit peu, sans insister encore dessus, la question du lien entre la monnaie et l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on en est arrivé à ce mot de pétrodollar ? – Alors, en 1974, on se souvient qu'il y avait une guerre au Proche-Orient et on sait de quel côté était l'Arabie saoudite, évidemment. Ils étaient aux côtés des Égyptiens, des Syriens, bref, de tous les pays qui ont lancé une attaque contre Israël. Et les Saoudiens ont également mal vécu, quelque part, le désarrimage du dollar à l'or. Vous avez très bien compris tout de suite qu'une monnaie qui n'a plus de lien mécanique avec une réserve de valeur de quantité certaine et fixe, ils ont bien compris que lorsqu'on désarrime, on peut imprimer de la monnaie, que ça devient typiquement de la monnaie de singe ou du biais de Monopoly. Et donc, les Saoudiens ont dit, bon voilà, si vous nous payez en monnaie de singe, on va augmenter fortement les tarifs. Alors, ça a plu et pas plu aux Américains, mais il y a quand même aux États-Unis des gens, des Texans qui produisent beaucoup de pétrole et quand ils ont vu le baril de pétrole tripler, ils se sont dit, mais ça, ça nous va très très bien. – Ça a eu, bien sûr. – Voilà. Bon, et le deal, en fait, ça a été le suivant. Ok, vous augmentez les prix du pétrole, mais on veut bien vous laisser faire. Alors, ça affiche le bazar quand même pour pas mal d'économies. On a eu une récession, on a eu de l'inflation. Ça avait plein de désagréments pour tous les pays dépendants des importations de pétrole, mais ils ont fait ce deal. Ok, vous augmentez, mais le pétrole sera payé exclusivement en dollars. Donc, chaque fois qu'un pays allait chercher un baril de pétrole, il fallait qu'il se procure du dollar pour acheter ce pétrole ou une autre matière première. Qu'est-ce que ça veut dire acheter du dollar ? C'est-à-dire que les États-Unis pouvaient émettre du dollar puisqu'il y avait eu une demande. Et les gens ne se demandaient pas trop qu'est-ce que c'était que ce dollar. Ce dollar était simplement un billet qu'on venait d'imprimer et un billet n'est qu'une fraction, un 10 milliardième, un 100 milliardième d'une dette. C'est de la monnaie dette. Et donc, le pétro-dollar faisait que, d'un seul coup, il y avait une demande. En l'échange de rien, en fait, il y avait une demande de dollars. Et pour les États-Unis, cette demande permettait de financer tous les déficits possibles et imaginables. – Oui, parce que d'une certaine façon, le fait que le dollar soit incontournable constitue en soi une garantie, quelque part. – Ça garantit, en tout cas aux États-Unis, qu'il y aura toujours de l'argent qui va venir boucher les trous budgétaires et que les gens ne se posent pas trop la question de la valeur, à moyen ou long terme, de ce dollar. parce qu'en fait, on l'achète, enfin, on l'acquiert pour importer du pétrole, du nickel, de l'acier, de tout ce que vous voulez. Et puis, derrière, on va le réutiliser par ailleurs, etc. Ce qui a rendu le dollar, finalement, assez incontournable, c'est qu'il offrait également une rémunération. – Donc, pendant que vous le détenez, vous êtes aussi incité par la rémunération, par le coupon qui vous est servi. Donc, il y avait des avantages à détenir du dollar, pour des raisons, effectivement, de commodité. Et 200 pays utilisaient le dollar pour acheter du pétrole. Donc, on était certain que ce dollar était convertible à peu près partout. Alors que si vous avez une petite devise locale, je ne sais pas, du won sud-coréen ou, je ne sais pas, du dollar de Tasmanie, allez l'échanger quand vous arrivez en Norvège ou en Uruguay. – Bien sûr. – Donc, il y avait cet aspect de commodité, d'avoir effectivement une monnaie qui était universellement acceptée et sans qu'on se pose la question de savoir est-ce que derrière, cette monnaie a une valeur ou pas. – Est-ce que cet avantage qui était conféré au dollar était un avantage uniquement pour les États-Unis ou est-ce que les pays du monde, les autres pays du monde qui ne produisaient pas de pétrole notamment, y trouvaient aussi leur compte ? – Vous prenez par exemple le Japon. Dans les années 90, c'est-à-dire à peine 15 ans après que la convertivité du dollar en or ait été abandonnée, le Japon fait en quelque sorte un peu faillite. Il y avait des bulles d'actifs partout, donc la bulle éclate et le Japon se retrouve avec des banques au bord du précipice, enfin elles étaient ruinées, forcément, elles avaient prêté de l'argent à des gens qui ne pouvaient pas rembourser. Donc la solution, ça a été d'amener les taux à zéro au Japon et augmenté et augmenté la dette, on a monétisé la dette et en ramenant la dette ou en imposant une rentabilité nulle, ça permet d'endetter sans que ça coûte aux contribuables et sans que ça déséquilibre encore plus, si vous voulez, la monnaie du pays. Qu'est-ce qu'ont fait les Japonais ? Ils ont ramené donc le rendement du yen à zéro et ils ont acheté du dollar qui leur rapportait 5, 6, 7% de rendement et c'est ce rendement du dollar qui a financé les retraites japonaises. Nous en France, jusqu'à 2017-2018, avant qu'on ramène les taux également à zéro avec le Covid, c'était ce rendement qui, quelque part, payait un petit peu les retraites, en tout cas les retraites par capitalisation. Je ne crois pas des retraites par répartition, mais par capitalisation. Donc l'argent que vous mettiez de côté était rémunéré, grosso modo, un petit peu à hauteur de l'inflation. Bon, du jour au lendemain, on a ramené le rendement à zéro. Donc si on voulait continuer d'investir pour avoir un rendement supérieur à l'inflation, il fallait aller chercher une devise qui offrait effectivement du rendement. Donc les Japonais se sont dit, voilà, le Yen, ça rapporte zéro. Donc le Yen sera faible, excellent pour nos exportations. Et nous, on va acheter du dollar qui va payer les retraites de Mme Tanaka. Et c'est comme ça que ça s'est passé pendant des années et des années, jusqu'à ce que le rendement du dollar soit rendu également à zéro avec le Covid. Et où là, d'un seul coup, tout le monde s'est dit, mais pourquoi détenir du dollar s'il ne rapporte rien ? – Bien sûr. Alors on a vu au cours de l'histoire quand même plusieurs attaques, entre guillemets, ou du moins plusieurs défiances à l'égard du dollar. Et on se rappelle notamment de Kadhafi qui avait proposé que le pétrole ne soit plus seulement payable en dollars. – Exact. Alors Kadhafi, lui, il avait carrément fait d'une pierre deux coups. Donc il remet en cause effectivement le statut de dollar qui n'est qu'une monnaie de singe. Mais il envisage également pour les pays d'Afrique subsaharienne de remplacer le franc CFA par une nouvelle unité qui serait adossée. Tiens, bizarre, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ah oui, alors ? Donc il y en avait deux qui voulaient faire disparaître le personnage. Les États-Unis, parce que contester le dollar, c'est la dernière chose qu'on peut faire. On peut même, comme la Corée du Nord, tirer des missiles ou faire des essais nucléaires souterrains, il ne se passe pas grand-chose. Mais par contre, si vous contestez le rôle du dollar, là, je peux vous dire qu'il vous arrive vraiment des bricoles. – Et on l'a vu. – Il n'a rien arrivé à Kim Jong-un, rappelez-vous. Trump est allé en Corée, a salué ce smart guy qui continue de faire des boums, des gros boums en sous-sol. Et il ne s'est rien passé. Par contre, pour ceux qui contestent l'hégémonie du dollar, c'est coup d'État, guerre, enfin… – Déstabilisation. – Déstabilisation. Donc Kadhafi, Saddam Hussein et d'autres. Et là, en plus de ça, Kadhafi, il s'est mis aussi à dos, la France, pour avoir envisagé une alternative au franc CFA. On ne peut pas oublier que le franc CFA, aujourd'hui, il continue d'être administré et le clearing des opérations se fait en France. – Alors, faisons une petite parenthèse sur cette histoire de franc CFA, parce qu'elle fait toujours beaucoup réagir dans les commentaires. Est-ce que c'est une façon de mettre les pays d'Afrique qui utilisent le franc CFA un peu sous la domination française, cette monnaie ? – Bien sûr, c'est du soft power, mais c'est quand même, quelque part, une façon de contrôler, de réguler les échanges. La France, en gérant les transactions sur le franc CFA, mesure parfaitement, justement, la nature des échanges, leur volume, quel pays est créditeur, quel pays est débiteur, quelle est la trajectoire, justement, des économies en monnaie locale, etc. Donc, le franc CFA, oui, bien sûr, est une façon d'exercer au moins une surveillance sur ce qui se passe en Afrique. – Il y aurait des alternatives, aujourd'hui, que l'Afrique pourrait mettre en place facilement ? – Oui, le yuan, oui, on se disait au début de l'émission, le yuan, aujourd'hui, c'est la monnaie dont on a le besoin le plus quotidien pour tous les échanges économiques. – Mais dans ce cas-là, ce serait la Chine qui prendrait la place de la France ? – Bien sûr. – Oui, mais aussi sous une forme de domination. Donc, il passerait d'une domination française à une domination chinoise. – C'est déjà un petit peu le cas, si vous allez, je ne sais pas, prenons la Côte d'Ivoire, vous n'avez pratiquement que des bateaux chinois dans le port d'Abidjan, voilà. L'exemple, vous pouvez le multiplier par 50. Toute l'Afrique de l'Est ne commerce pratiquement qu'avec la Chine. Les routes de la soie, elles sont là, elles sont en Chine. Les Chinois construisent des ports, construisent des lignes de chemin de fer, etc. Donc, les routes de la soie, elles sont en Afrique. Il n'y a plus aucune route avec les États-Unis. Qu'est-ce que fournissent les États-Unis aux pays d'Afrique ? Alors, le Brésil fournit beaucoup de nourriture à l'Afrique, notamment du poulet surgelé, du soja, etc. Voilà. Donc, l'Afrique a deux principaux interlocuteurs aujourd'hui. Le Brésil pour l'agroalimentaire, la Chine pour tout ce qui est produits semi-finis, électroniques, etc. Et l'Afrique du Nord a comme interlocuteur quand même en partie aussi la Russie et l'Ukraine pour le blé. – Alors justement, parlons de l'Ukraine et de la Russie. On a vu avec la deuxième étape de la guerre en Ukraine que très rapidement l'Union européenne et les Occidentaux ont décidé de sanctions à l'égard de la Russie. On pense bien sûr au gel des avoirs russes. Quel impact, selon vous, a eu cette décision sur la place du dollar, justement ? – Les Américains, en succombant à un réflexe de… On veut absolument montrer aujourd'hui qui c'est le patron et qui est en mesure de punir qui. Ils se sont tirés effectivement une balle dans le pied, je dirais même dans le genou. Parce que tous ceux qui utilisent du dollar et qui en ont en réserve se disent « Ah ben mince alors, la Banque centrale russe, elle s'est fait confisquer ses avoirs. » C'est quand même pas de la petite monnaie, on parle de 600 milliards, ça fait pour plaisir. Et puis tous les pays qui ont du dollar en réserve se disent « Mais alors, et demain, on va m'accuser de collaborer avec les Russes parce que je leur achète du blé ou je leur fournis X ou Y d'enrées dont ils ont besoin. » – Ou je refuse d'appliquer les sanctions tout simplement. – Voilà, et puis demain, on me considérera peut-être comme complice. Non, même pas parce que j'ai fourni aux Russes ce que les Américains voudraient qu'on interdise. Mais en plus de ça, je ne vote pas avec eux les sanctions parce que mes partenaires n'ont pas envie ou en tout cas ne souscrivent pas au narratif américain. Donc, et demain, est-ce que ça ne sera pas mon tour de me voir confisquer mes avoirs parce que j'ai déplu aux Américains ? Et puis il y a une chose qui déplaisait depuis longtemps déjà, c'est que l'usage qu'on fait du dollar, il est soumis à la surveillance et au département de la justice, le DOJ, Department of Justice américain, c'est-à-dire que l'usage que vous faites du dollar, s'il est considéré comme frauduleux par les Américains, et il est considéré unilatéralement frauduleux au mépris total de toutes les lois internationales. C'est-à-dire que les Américains peuvent dire du jour au lendemain, bon, vous avez commercé avec l'Iran, le Soudan, on sait que c'est terminé depuis longtemps, mais si demain les États-Unis décident que tel pays qui n'a pas voté les sanctions contre la Russie ne peut plus utiliser le dollar ou ne peut plus en avoir qu'un usage restreint, évidemment pour acheter du pétrole, des matières premières, mais pour le reste vous n'aurez plus le droit d'utiliser le dollar. Il y a des pays qui disent, moi quand j'ai une monnaie de réserve c'est pour faire des transactions, si demain on me colle une amende, si on décide de me sanctionner, de me boycotter, je n'ai plus le droit d'exporter tel ou tel produit, je ne veux pas dépendre des Américains, je ne veux pas dépendre du Département of Justice, qui n'ont de compte, je le répète, à rentrer à personne et qui se contrefiche complètement du droit international. – On a le sentiment justement que cette philosophie de l'extraterritorialité du droit américain, qui visait l'hégémonie, c'est précisément ce qui a tué l'hégémonie du dollar petit à petit. – À un moment, trop de contrôle, tu le contrôles. Mais personne n'a envie d'avoir sur son compte quelque chose qui peut lui être confisqué ou dont on va lui dire, demain vous pouvez continuer d'acheter de l'essence avec, mais vous ne pouvez plus acheter de cobalt, vous ne pouvez plus acheter de terre rare, enfin on peut tout imaginer. – Et on voit aussi d'ailleurs très récemment, la Chine a menacé éventuellement de bloquer les exportations de semi-conducteurs pour certains pays, et on voit que finalement les moyens de rétorsion, aujourd'hui, ils ne sont plus seulement du côté américain. – Bien sûr, les États-Unis jouent un jeu extrêmement dangereux, et si la Chine décide par exemple de cesser les exportations de terres rares avec des propriétés magnétiques qui sont indispensables pour tous les produits électroniques, ça veut dire que l'Occident n'a plus les moyens de fabriquer des semi-conducteurs, par exemple. – Alors ils ne vont évidemment pas faire ça, les Chinois, ils ne vont pas mettre l'embargo sur les exportations, parce que là c'est un casus belli, mais ils peuvent multiplier le prix par 5, comme l'Arabie Saoudite avec le pétrole en 1974. Et qu'est-ce qu'on fera ? On en aura besoin de toute façon, on sera obligé de payer. Et la Chine dira à ses partenaires d'Afrique, d'Amérique du Sud, tous ceux qui sont aujourd'hui inclus dans la route de la soie. Et si vous ne voulez pas être embêté, surtout, et nous on peut vous faire des tarifs, ce que fait l'Arabie Saoudite qui vend son pétrole à des prix différents aux pays Chine, Asie, Europe, ce n'est pas le même prix pour tout le monde, la Chine pourra dire à ses partenaires, si vous utilisez le yuan plutôt que le dollar, vous avez un bargain de 5%, de 10% sur les transactions. – Et donc vous paierez moins cher pour inciter à faire de plus en plus de transactions. – Voilà, on a tout ça quand on va faire des achats, si vous payez en liquide dans beaucoup de pays, c'est 5% moins cher que si vous payez avec une carte de crédit, parce que la carte de crédit, il y a des frais de transaction qui sont chargés dessus. Mais la Chine peut aller plus loin, on peut dire si vous achetez mes semi-conducteurs en yuan, c'est carrément moins 20 pour vous, pour ceux qui paieront en dollars. – C'est x3 et les autres c'est moins 20. – Voilà, donc vous voyez, c'est ça l'intérêt aussi, d'avoir une monnaie commerciale et de posséder les tuyaux. – Bien sûr. – Parce que dans ces tuyaux, vous pouvez dire, voilà, ça circule à telle vitesse et sous telle pression. C'est ce que les Américains, eux, avaient très très bien compris, et donc ils ont usé et abusé depuis 1971. – Maintenant, les Chinois, c'est à notre tour. On vous propose une référence qui est plus crédible que le dollar, adossée probablement à l'or et à un panier de matières premières et de produits technologiques de première nécessité. Et en plus, si vous utilisez nos tuyaux, plutôt que Swift ou d'autres circuits parallèles, si ça passe dans notre circuit, c'est un circuit qui vous offre un avantage tarifaire, par exemple. – Comment voyez-vous les choses ? C'est un peu de la prospective ou de la prévision, j'allais dire, mais est-ce que pour vous, l'objectif de la Chine est de remplacer avec son yuan l'hégémonie du dollar ou au contraire, est-ce qu'ils sont dans une logique, un peu comme sur le plan géopolitique, plutôt d'un monde multipolaire et donc d'un monde où plusieurs monnaies de référence pourraient coexister ? – C'est absolument la deuxième proposition. Si vous contestez l'hégémonie du dollar, vous êtes en frontal par rapport aux États-Unis. La Chine n'a jamais, par tradition, et c'est notamment Sun Tzu avec l'art de la guerre, qui a bien défini en fait quelle est l'âme et la vision de l'affrontement ou de la concurrence de la Chine avec le reste du monde. Quand la Chine était le premier empire de la planète et on parlait nous de l'empire romain parce que c'était très documenté avec la littérature, les récits des empereurs, etc. Il ne faut pas oublier que les routes de la soie existaient déjà du temps des Romains et que la Chine avait aussi une position de puissance, de rayonnement sur l'Asie et qui n'était pas conflictuelle, qui n'était pas, comme pour les Romains, le fruit de conquêtes successives et on incluait petit à petit les régions barbares et que l'on convertissait à la paix romaine, etc. Les Chinois ont toujours fonctionné plus par inclusion commerciale. La Chine avait été à un moment envahie par les guerriers d'Asie centrale, etc. et s'en sont très, très bien sortis. Pourquoi ? Parce que les Huns, etc., pour leur conquête, avaient besoin de chevaux. La Chine était le principal fournisseur de chevaux de l'époque, comme l'Arabie saudite aujourd'hui est le principal fournisseur de pétrole. Il l'a été pendant presque 40 ans. Et aujourd'hui, la Chine ne fournit plus des chevaux dont ont besoin les conquérants d'Asie centrale. Ils fournissent les semi-conducteurs. Donc, c'est beaucoup plus efficace, finalement, de produire quelque chose dont les autres ont besoin. Au moins, comme ça, on est à peu près en paix avec eux. Et la Chine, quand elle a atteint son apogée, elle ne s'est pas sentie dans l'obligation d'aller conquérir la Mongolie, d'aller conquérir le Japon, d'aller conquérir l'Inde, alors qu'ils en avaient probablement les moyens militaires. Préféraient quelque chose de moins conflictuel, préféraient des échanges, plutôt que de s'échanger des coûts. Donc, la Chine, par tradition, ne va pas du tout chercher à évincer le dollar. Et l'hégémonie du dollar, elle ne va même pas aller dénigrer le dollar. Elle va simplement dire à ses partenaires, vous avez le choix. Prenez le dollar, qui est un monceau de dettes dont on sait très bien qu'elles ne seront pas remboursées, ou vous utilisez un yuan, qui est une devise dont tout le monde comprend très très bien quelle est la valeur sous-jacente. C'est vous qui choisissez. On n'a pas du tout besoin d'éliminer le dollar pour prendre le lead. Tout comme lorsque le dollar a pris sa place de monnaie de réserve mondiale, c'était bien sûr parce que l'Empire britannique venait de se disloquer. Et les Américains n'ont pas cherché à éliminer la livre non plus. Elle a continué d'exister, la livre, mais on utilisait le dollar. Et la Chine n'a pas du tout besoin qu'on élimine le dollar pour que les gens décident d'eux-mêmes d'utiliser le yuan. Surtout quand on peut dire… – Il y a suffisamment d'atouts pour que ce soit… – Utilisez le yuan d'abord, comme ça vous êtes sûr qu'on va vous fournir. Et puis ensuite, si vous voulez, il faut que l'on vous fasse des prix, on vous fera des prix si vous utilisez le yuan. Ça va se faire comme ça. Pas besoin d'aller cracher son venin sur les États-Unis, les sanctions extraterritoriales, etc. Les gens comprennent très bien d'eux-mêmes. Et surtout, comme on se le disait, ils ont très très bien compris depuis la saisie des avoirs de la Banque centrale russe. Ce n'est pas la peine de leur faire un dessin. – Alors il y a quelques temps, au tout début de l'année, j'ai reçu Alain Juillet, l'ancien patron de la DGSE, à chaque fois j'ai droit. Il est aussi spécialiste en intelligence économique. Il évoquait rapidement, c'est pour ça que je voulais venir plus en profondeur avec vous sur tous ces sujets, mais il l'avait déjà évoqué. Je vous propose de l'écouter et puis on reviendra sur la question du déficit après. – On assiste, ça c'est fondamental pour les 30 prochaines années, pour la première fois depuis Bretton Woods, c'est-à-dire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis les accords de Bretton Woods, on voit que les gens commencent à accepter de déroger une règle intangible. Avant, on payait toutes les énergies en dollars au niveau mondial. Or, la Russie vend en roubles, que ça nous plaise ou ça ne nous plaise pas. L'Arabie Saoudite, Ben Salmane, vient d'annoncer que lui, il accepte que les Chinois le payent en louane. Bon, l'Inde accepte de payer en roubles, c'est-à-dire que tout le commerce des énergies qui était en dollars est en train de basculer. Or, ça, c'est extrêmement important parce que le dollar, bon, l'Amérique a un déficit abyssal, mais c'est le dollar, le dollar étant international, la monnaie de référence, c'est nous qui payons le déficit américain. Il peut être énorme, ils s'en foutent, c'est nous qui payons. On répartit ça. À partir du moment où le dollar ne sera plus la monnaie de référence, l'inflation sera aux États-Unis terrifiante parce qu'il faudra financer le déficit. – Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la fin de l'intervention d'Alain Juillet, justement sur le fait que nous payons quelque part le déficit américain et que, de fait, si le dollar est moins utilisé, ça va être de plus en plus compliqué pour l'économie américaine et ça va donc engendrer une période importante d'inflation. – Pour les Américains, oui. – Oui, parce qu'ils vont être obligés de monétiser la dette. C'est ce que je décrivais à propos du Japon. En faillite, ils ont été obligés de voler au secours des banques et ils ont imprimé du Yen. Et pour que ça ne débouche pas, évidemment, sur une note astronomique en termes d'intérêt à payer, ils ont ramené les taux à zéro. Donc, c'est une spoliation complète, évidemment, des épargnants japonais. Mais, comme je l'ai expliqué, ils se sont mis à acheter du dollar parce que le dollar offrait une rémunération. Donc, ça, c'est un petit peu la carotte. Mais, cette rémunération, il y a un moment, il faut se demander si elle compense le risque que le dollar soit adossé à zéro valeur. C'est que, c'est effectivement que de la dette. Et comme on l'a expliqué à propos du basculement de 1974, quand les Américains ont accepté que l'Arabie Saoudite augmente les prix, en contrepartie du fait que ça serait payé par tout le monde en dollars, c'est que comme la hausse du pétrole créait du déficit aux États-Unis, évidemment, inflation, perte de valeur du dollar, déficit, donc, quand on devait se procurer du dollar, eh bien, les Américains imprimaient autant de dollars, je dis bien imprimaient, autant que nécessaire pour que tout le monde puisse acheter du pétrole, puisse acheter de l'acier, du cuivre, etc. Donc, on sortait de l'argent à partir de rien, comme ils disent aux États-Unis, out of the thin air, on extrait de l'argent à partir de l'air ambiant, et on vous incite à le détenir par le rendement, la rémunération qu'on vous offre. Mais il ne faut surtout pas se demander derrière est-ce que les États-Unis peuvent ou pas rembourser ? Tout le monde connaît la réponse. Donc, tout le monde se contente pour l'instant de la rémunération. Donc, maintenant, on va revenir sur le yuan. Le yuan n'étant pas une monnaie de réserve parce qu'elle n'est pas convertible, on est bien d'accord. Donc, ce n'est pas la rémunération du yuan qui va effectivement attirer ou inciter les gens à détenir du yuan. Ce qui va les inciter, c'est si la Chine peut dire si vous utilisez le yuan, je vous fais 2%, 3%, 5% de par gain sur tous vos achats, toutes vos transactions. C'est un truc un petit peu à l'envers. Mais le pétrodollar, c'était de la création ex nihilo de papier monnaie et c'est simplement parce que les États-Unis avaient un gros bâton. On dit, vous préférez quoi plutôt que le dollar ? Non, non, non. Le dollar, c'est très, très bien. Voilà. Et aujourd'hui, avec le basculement qui s'opère avec l'Arabie saoudite et avec l'Inde qui accepte effectivement de payer le pétrole en rouble, ils ont tout intérêt puisque l'Inde a multiplié par 22 ces importations de pétrole depuis fin février 2022. Je ne sais pas si on réalise. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Des pétroliers russes ou sous pavillons neutres arrivent en Inde et déposent leur pétrole brut dans la plus grande raffinerie d'Asie et ce pétrole russe est ensuite transformé en diesel qui revient chez nous à 20% plus cher que celui qu'on importait de Sibérie et notamment au travers de Total. – Mais avec ce beau tour de passe-passe, on a quand même l'impression qu'on respecte les sanctions et qu'on achète pas gazoduc. Alors, le pétrole de l'Azerbaïdjan en extrait, du gaz quasiment pas. Si l'Azerbaïdjan nous expédie du gaz, il vient de Russie. Enfin, tout ça est complètement lunaire. En tout cas, le diesel qu'on consomme aujourd'hui, il vient à la fois d'Inde et d'Arabie Saoudite. Mais même tour de passe-passe, les Bin Salman et Poutine ont passé un accord pour qu'une partie du pétrole russe puisse être raffinée par Aramco et ensuite réexporter vers l'Europe diesel, estampillé, Arabie Saoudite. – Alors, ce qui est fascinant, bien sûr, c'est que… – Et tout le monde, évidemment, prélève sa marge. – Bien sûr. Alors, ce qui est fascinant, c'est que de ce fait, on paie les énergies beaucoup plus chères, mais on peut aussi les produits transformer beaucoup plus chers, ce qui engendre donc l'inflation que connaît aussi la France, puisque… – Nous y sommes. – Les producteurs, de fait, paient aussi cette énergie plus chère. – Bien sûr. Et alors, les Allemands produisaient, arrivaient à produire une électricité au gaz moins chère que l'électricité nucléaire française, et c'est bien pourquoi les Allemands avaient fait pression pour que le référent des tarifs énergétiques ne soit plus le nucléaire, et c'est 45 euros le mégawatt, mais devienne le gaz, parce que les Allemands espéraient ramener le coût à 15 euros, mais par rapport à 45, et puis d'un seul coup, tout s'est renversé, évidemment. – C'est moins qu'on puisse dire. – Voilà. Donc, l'énergie que nous importons aujourd'hui, le GNL américain coûte 4 fois le coût du gaz naturel qui arrivait par Nord Stream. Le GNL qui va arriver du Qatar, qui a les plus grosses unités de production et de construction en ce moment, ça sera au moins 2 fois et demi le coût du gaz russe. Et ce qui est beau, c'est que ce gaz russe, lui, il arrive maintenant en Chine, il va arriver probablement dans d'autres pays, dans d'ex-républiques l'Union soviétique, il va être également raffiné, et on passera des accords pour importer du bon GNL qui ne viendra pas de Russie, mais qui viendra d'un ex-satellite. Enfin, c'est juste une hallucination. Voilà, donc… – Sans compter, évidemment, que le gaz naturel liquéfié venant des États-Unis pose des problèmes écologiques et qu'on a… – Alors, à ce coup, là, on l'oublie totalement alors qu'en Europe, on a arrêté le nucléaire prétendument pour des questions écologiques. – Oui, parce que, enfin, bref, on ne va même pas en discuter parce que c'est tellement absurde que ça, voilà, ne perdons pas notre temps. – Comment vous voyez cette question de l'inflation ? Parce qu'on sait que, globalement, les banques centrales répondent aux périodes d'inflation en augmentant leurs taux. Comment voyez-vous ça ? Est-ce que les banques centrales vont continuer à faire ça ? Pour le moment, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'au contraire, ça va se stabiliser ? Est-ce que l'inflation, elle, va se maintenir quelque temps et réduire ensuite ? Comment vous voyez les choses pour l'avenir ? – Alors, pour vous dire mon sentiment, aujourd'hui, la hausse des taux est quelque part un simulacre. Bon, d'où vient l'inflation ? Du fait qu'on se passe du gaz russe pour importer du GNL des États-Unis à 4 fois le prix, du diesel d'Inde et d'Arabie Saoudite qui nous coûtent 25% plus cher, voire peut-être plus même que le diesel venant de Sibérie. Bref, on s'est nous-mêmes arrangés pour doubler la facture énergétique. Là, ce n'est pas 74 où, d'un seul coup, les prix augmentent parce qu'il y a une demande mondiale, il y a de la croissance et que, quelque part, si on calme la croissance, on va calmer les prix. Là, c'est l'émission et les politiques, c'est le samedi politique. On est en plein dans la politique. Ce sont des décisions purement politiques qui aboutissent à ce que le gaz nous coûte 4 fois plus cher et le diesel 20% plus cher. Ça ne sert à rien de monter les taux. Ce n'est pas ça qui va faire rebaisser les prix. – Donc, soit la réponse est politique, soit… – Si demain, on rentre en récession, nous, Européens, Américains, nous, on sera en récession. Mais les autres pays, tous ceux qui sont impliqués dans la route de la soie, ne seront pas en récession. Donc, nous, ça ne fera pas baisser les prix du pétrole. Ah oui, peut-être qu'à la marge, on sera un peu moins demandeurs. Donc, peut-être que les prix du pétrole se stabiliseront vers 80 au lieu de tendre vers 100. Mais ça ne durera qu'un moment. Parce que le pétrole, il y a un phénomène, ce qu'on appelle de déplétion. C'est-à-dire que les réserves s'épuisent. Et comme avec l'écologie et l'illusion de la transition énergétique, on s'est dit, on ne recherche plus de pétrole puisqu'on va tout remplacer par des éoliennes ou des panneaux solaires ou des usines. – Ou des voitures électriques. – Des hydroliennes, etc. Enfin, on peut imaginer d'autres choses. Donc, on n'a pas recherché de pétrole. Donc, les réserves de pétrole s'épuisent. Donc, le pétrole va devenir plus rare et donc plus cher. Voilà. Et là, vous pouvez monter les taux autant que vous voulez. Si le pétrole est rare, il sera plus cher, tout simplement. Donc, les hausses de taux sont destinées à quoi ? À rassurer les marchés qui ont entendu les banques centrales nous dire l'inflation sera transitoire. Ils nous ont dit ça en 2021 parce que c'était l'effet catch-up post-gel des économies par les confinements, les lockdowns, etc. Donc, d'un seul coup, l'économie redémarre. C'est l'effet catch-up. En plus, ça, on a balancé l'hélicoptère monnaie. On a fait des chèques à tout le monde. On a accordé des PGE. Enfin, ça redémarre et on nous dit ça va provoquer effectivement un choc sur les prix qui sera transitoire. Sauf qu'on a très, très mal analysé les choses. – C'est une transition un peu longue du coup. – Donc, fondamentalement, les matières premières dont on a besoin pour équiper chaque voiture, chaque vélo, chaque trottinette d'une batterie, c'est juste que les métaux, on ne les a pas. On est déjà en déficit. Donc, forcément, les prix vont exploser. Et là, c'est une décision politique de se dire on fait une transition énergétique. Donc, structurellement, l'inflation ne pouvait pas ne pas accélérer parce qu'on a décidé d'un mode de vie et d'utilisation d'énergie qui est forcément inflationniste par essence. Et puis, vous avez ensuite les soucis. Alors là, c'est peut-être davantage les caprices du climat. Enfin, les prix alimentaires ont commencé aussi à flamber en 2021. Et vous avez des banques centrales qui vous disent c'est transitoire. On ne maîtrise en aucune manière, on va dire, les caprices du climat. Je dis ça parce qu'il est beaucoup question de réchauffement. Mais est-ce que ce réchauffement est dû à l'activité humaine ? À la limite, on s'en fiche complètement. Sur 100 000 ans, on doit avoir, je ne sais pas combien, 15 ou 20 cycles de réchauffement et de refroidissement. Donc, c'est quelque chose, le climat est futur. Donc, on est peut-être actuellement dans une période de réchauffement. Que ça soit l'activité humaine ou pas, on s'en fiche. Mais venir dire l'inflation sera transitoire parce que le prix des denrées agricoles, etc., des céréales va rebaisser, on n'en sait fichetre rien. Et là, vous pouvez aussi monter les taux. Les gens ont toujours besoin de farine, les gens ont toujours besoin de légumes, etc. Donc, il y a une inélasticité de la demande qui fait que vous pouvez monter les taux. Ça ne va rien changer au fait que les prix alimentaires vont flamber. Et là, il flambe d'autant plus que, comme le prix du gaz est multiplié par 4 et qu'on produit 80% des engrais avec du gaz, les engrais azotés sont produits avec du gaz. Donc, le coût de la tonne de l'engrais est passé de 230 à 850, voire 900. Donc, il y a une alternative. Soit vous continuez de mettre la même quantité d'engrais et vous multipliez le prix de vos céréales par 2, ou alors vous mettez 2 fois moins, 3 fois moins d'engrais et vous avez une chute de 25 à 30% de votre récolte, de votre rendement. Donc, les prix vont augmenter de 30%. Soit vous les augmentez de 30% parce que c'est le coût pour maintenir la production, soit vous laissez la production chuter, ce que les écologistes vont trouver très bien. D'ailleurs, on mettez moins d'engrais, c'est parfait. Mais à ce moment-là, vous avez quand même des denrées qui vous reviennent 30% plus cher. Donc, là encore, combattre l'inflation par la hausse de taux, ça n'a pas vraiment de sens. Mais qu'est-ce que cherchent à faire les banques centrales en montant les taux ? C'est à restaurer leur crédibilité en disant, vous voyez, on est utile et on ne reste pas les bras croisés à voir les prix flamber. Et ils vont flamber pendant les 20 prochaines années parce que la transition énergétique, le zéro carbone à l'horizon 2050, mais d'où va-t-on sortir le cuivre, le graphite, le lithium dont on a besoin pour les batteries ? Il faut qu'on multiplie pratiquement par deux les quantités extraites. Comment on va faire ça ? – Impossible. – Merci beaucoup, Philippe Béchade, d'être venu dans le samedi politique. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura plu. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, de laisser vos commentaires auxquels je réponds systématiquement. Pensez également à cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021